En effet, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni se prononcent unanimement dans ce communiqué pour souligner l'urgence de l'avancée des négociations qui doivent reprendre, je cite, « sans délai supplémentaire ». Les dirigeants des trois pays appellent à la coopération de toutes les parties pour éviter l'escalade et rappellent que la population de Gaza a urgentement besoin d'une livraison et d'une livraison sans entrave aucune d'aide. Ils se disent d'ailleurs profondément préoccupés, encore une fois je cite, par l'aggravation des tensions dans la région et appellent, encore une fois je cite, l'Iran et ses alliés à s'abstenir d'attaques qui aggraveraient encore les tensions régionales pour enfin rapidement parvenir à un cessez-le-feu et à la libération des otages. D'accord. Seulement, voilà. Que penser de ce communiqué ? Sommes-nous satisfaits ? Nos revendications ont-elles enfin été entendues ? Assurément, non. Non, d'abord, parce que la priorité dans ce communiqué est visiblement de saluer le travail des acteurs dans ces négociations et notamment des États-Unis, qui sont aujourd'hui un belligérant presque aussi actif qu'Israël dans cette boucherie de grande ampleur au vu de la quantité d'armes livrées depuis le 7 octobre. Pour ce qui est de saluer l'engagement de Joe Biden à stopper ce conflit, tout laisse donc à désirer. On lit également qu'il faut œuvrer à la libération des otages du Hamas. Mais quid des prisonniers politiques palestiniens détenus encore à l'heure actuelle au sein des camps israéliens dans des conditions indignes, inhumaines, illégales ? Comment croire alors à la sincérité, la sincère volonté de mettre fin au conflit quand on distingue encore entre prisonniers palestiniens et israéliens ? Y a-t-il seulement un mot pour les prisonniers palestiniens ? Je vous le donne en mille. Non, pas un seul. Cessons les exceptions. Il est impératif de libérer tous les détenus politiques. Tous, je dis bien tous. Refusons cette rhétorique des partis qui victimisent à outrance Israël parce que nous savons qu'il n'y a pas deux camps symétriques dans cette horreur israélo-palestinienne. Il y a un agresseur et un agressé. En somme, ce que l'on retient de se communiquer, c'est l'hypocrisie politique éhontée de nos dirigeants qui n'ont fait qu'attendre jusqu'à ce jour pour enfin tenter timidement une prise de position sur ce massacre qui dure depuis bien trop longtemps. Cela fait presque un an. Alors, peut-on enfin arrêter la mobilisation ? Arrêter les rassemblements ? Tout arrêter et se réjouir parce que nous avons enfin obtenu gain de cause ? Certainement pas, vous l'aurez compris. Ce que nous prouve en revanche ce communiqué, c'est que ce que nous faisons partout en France, et ici tous les samedis à 15h, place d'Arcy, cette énergie, cette véritable énergie que nous dépensons sans relâche pour montrer notre soutien au peuple opprimé palestinien. Elle ne sert pas à rien. Nous avons la preuve que notre insistance commence à fondre petit à petit le masque d'indifférence porté collectivement par nos gouvernements. Ils craquent, ils cèdent, ils n'ont plus le choix maintenant que de commencer à faire des pas timides vers le cessez-le-feu que nous exigeons toujours aussi obstinément. Alors, on ne lâche rien. On ne s'arrête pas. On continue tant qu'il le faudra pour qu'enfin nous soyons véritablement entendus. Force et honneur, camarades. Alto massacre à Gaza !